Musique 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 Comme ça Allez, salut les kids Bon alors, là je vais parler de l'entreprise, ça s'appelle comment ? Procalston Tu les as peut-être déjà vu Elles sont passées dans les émissions avec ma copine Valérie Valérie Davido et puis d'autres émissions encore Voilà Sur fan 5 Ok, le gentil monsieur C'est l'application d'un enduit Sur les murs Sur lequel on va gratter nous-mêmes Faire les formes nous-mêmes Pour faire une imitation de pierre On va garder de la pigmentation Et après on va dessiner à la main Là je vois qu'il y a plusieurs modèles C'est le même C'est le même modèle Ça part d'un sac d'enduit 25kg, après c'est que du dessin Et puis face au gauche Ouais, du coup Comment je l'applique ? Parce que là je vois dans la vidéo Le gars il fait une projection Mais moi si j'ai pas la machine pour projeter Je peux faire ça à la masse A l'ancienne, à la taloche Mais pour faire le dessin parfait Si je suis pas un artiste du dessin C'est du moulage imitation pierre Donc vous me disiez il y a des pochoirs Exactement, pour ceux qui n'ignorent pas la dextérité du dessin On les a aidés en faisant 6 à 7 pochoirs Ok 6 à 7 pochoirs Et la teinture dedans C'est vous qui présentez sur un Sur un nuancier les différentes teintures Sur un nuancier les différentes pigmentation naturelles qui existent Et c'est à nous de faire le mélange ou c'est un mélange qui a déjà tout fait ? C'est à vous de faire le mélange Parce que nous aussi on se manque Non il y a des quantitatifs Non en fait c'est un petit peu Il n'y a pas de dosage C'est pas comme de la pâtisserie Quand on fait un béton ciré par exemple Vous voyez vous avez une quantité d'eau Avec un pigment quantitatif Et des fois si vous plantez La teinte n'est plus la même Donc comment être sûr qu'on a un bon résultat ? C'est de faire un petit test au calade Si vous voulez Vous préparez votre mélange Vous le faites d'abord un petit morceau Et vous envoyez votre pigmentation Ce qui est important c'est de le laisser sécher Parce que ça a toujours une tendance Et on a beaucoup de temps pour travailler avec le produit ? Parce que vous étalez le matin Il faut le dessiner l'après-midi Sinon après l'enduit Il a fait sa prise Le lendemain vous ne pouvez pas dessiner Et l'application ça se passe Pour faire tout le pan de mur Avant de mettre ses pochoirs Parce qu'en fait si on achète un seul pochoir Je le prends Je l'enlève Je le décale Mais du coup moi si j'ai fait tout mon pan de mur Combien de temps j'ai pour Avant d'enlever mon pochoir Il faut reposer à côté Le pochoir c'est très rapide Puisque vous allez étaler vos produits Vous allez mettre le pochoir Vous allez mettre l'équipement Vous l'endez tout de suite Ah oui ok Vous le décalez Ça ne va pas s'affaisser Ça ne va pas bouger Pas du tout Et là je voyais C'était très marqué par exemple La balance C'est rentrant Donc en fait une fois que le pochoir est fait On peut affiner Exactement Ça vous donne un guide Après dans ce guide Rien ne nous empêche de dire Si cette carlage je ne l'aime pas Je la travaille différemment Et je dois appliquer un produit par dessus Pour protéger Pas du tout Parce que Ça a l'enduit à base de chaud Une fois qu'elle a fait sa prise On n'y touche pas Ok et du coup Du joint En fait c'est le produit lui-même Du coup c'est lié Il n'y a plus de décalage De tissu possible Par exemple La pierre On a des joints à ciment Et des fois on a des décalages Et puis des infiltrations Mais là comme c'est la même Ça ne peut pas vous arriver A la limite je viens de placer Un avantage de votre produit Je vous en remercie Ok Donc il y a 6-7 pochoirs Les dimensions du pochoir On est sur 1 mètre de large 2 mètres 20 de haut Ce qui correspond à une plaque de placo Ouais Ok classique Une fois qu'il a été utilisé Il faut le reposer à plat Ouais Pour ne pas guider fort Voilà Ok Mais du coup Les gens s'ils veulent se procurer ça Ils vont sur votre site internet Ou c'est chez des vendisseurs Ils ne vont que sur notre site internet On a créé une boutique Ouais Mais pas sur trocaristo.fr C'est sur www.decoexperience.fr Ouais ok Bah là il faudra Parce que c'est pas sur trocaristo.fr Non C'est un truc Il y a le truc La référence que vous dites Le site C'est www.decoexperience.fr Ouais j'essayerai de décoter ça Et mettre sur la vidéo comme d'hab Euh Il y avait 6 pochoirs différents Est-ce que vous fournissez sur seulement la France ? Ou l'Europe ? Parce que moi j'ai des gens Ils sont au Québec, au Canada On est un peu livrés partout On a déjà livré au Maroc On a déjà livré en Espagne Ouais Ça part de Montpellier Notre siège est basé à Montpellier On met ça en colis Et on envoie ça en plus Et 6 pochoirs C'est assez limité quoi Ouais mais c'est tout le temps les mêmes choses On a fait un style briquette Un style pierre en puce Ouais c'est ce qui revient le plus quoi Un style pierre village Ce qui revient le plus Ok Et la durée de vie d'un pochoir comme ça ? Parce qu'une fois qu'on a acheté un Pour faire sa maison Mais est-ce que ça se dégrade A force de mouler, enlever, mouler ? Non L'idée alors ça amène un petit peu d'humidité C'est comme c'est un carton plastifié Une fois que vous les allez utiliser en changeant de rouler plus Vous les étalez à plat Vous les laissez sécher Une fois qu'il est sec Vous les roulez Vous pourrez réutiliser Ça se roule ? Oui En fait donc vous avez raison On reçoit un rouleau quand il roule Et on arrive facilement à l'appliquer comme ça sans qu'il se casse la figure Exactement On peut essayer de faire un petit peu J'avais des rouleaux par terre Ouais Il n'y a pas de produit à appliquer dessus Pour que tac Et après Ok Donc là Et le prix d'un pochoir comme ça C'est en fonction du tif de parment ? On est dans les 35€ le pochoir 35€ le pochoir ? Ouais C'est réduit Ah bah par contre Le produit C'est exclusivement Le vôtre On va pouvoir utiliser Oui Ok Parce qu'il est compatible avec le truc En fait Mais c'est surtout que notre produit Vous allez pouvoir le mettre en épaisseur sans qu'il tombe par terre Ouais Et du coup le produit On le fait livrer aussi par besoin Exactement Et les quantitatifs qu'on a besoin Parce qu'en fonction du tif de parment Je vais sûrement avoir une quantitatif de produit différent On a une moyenne On dit un sac de 25kg à mètre carré Quand on fait d'abriquette Quand on met un peu moins d'épaisseur On va plutôt faire un mètre carré et demi Voire deux mètres carrés Quand on fait d'abriquette Si on veut faire de la pierre en épaisseur comme ça On va peut-être en mettre un peu moins Ok Et donc on disait le rendement Parce que moi je sais par exemple Que la pose de pierre extérieure Pour habiller une façade en neuf par exemple Je disais tout à l'heure C'est à peu près 250€ du mètre carré Ok D'accord ça varie voilà Mais vous le prix du produit avec le pochoir Ca va vous revenir à vous au mètre carré 30, 30, 60 Un peu de vivement Vous allez être dans les 65€ 65€ du mètre carré Ca fait beaucoup moins Oui Et c'est Ouais c'est vrai que ça ressemble à bien Par contre ça ne s'abime pas dans le temps Il se sent traitement Et là je vois il y a des effets nuancés Parce qu'en fait tout à l'été on travaille Donc après nous on peut encore faire l'application au pinceau Comme ça travailler C'est ça le côté amusant C'est ça le côté amusant Moi je suis un particulier Ca ne présente pas de difficulté à faire Parce que j'ai vu Valérie qui s'amusait Moi je lui fais pas confiance Il faut lui faire confiance Et sur le site d'Experience Au date d'avoir fait tout ça Il y a des vidéos d'explications On a créé 6 tutoriels Ah ok il y a des tutos Des tutos que j'aurais pas besoin de faire Les kits Il y a des petits tambas Ils sont existants Et on vous explique tout à chaque fois Comment préparer la matière Comment faire leur métier Comment faire de la fervilage Comment faire de la pierre d'eau Et là je voyais Il y a une hanse qui est faite Donc en fait c'est la pure création Parce qu'il y a que C'est la voie à la hanse On se déplace tiens Je fais un petit visuel Parce que c'est vrai que je t'ai dit Qu'il y avait plusieurs trucs Mais voilà C'est vrai que l'illusion est bien On croit vraiment Et la hanse en fait C'est fait sur mesure En fait c'est la personne Qui a décidé lui-même La personne a décidé Parce que là après je vois Qu'il y a des brutes Là je l'ai laissé brut Ok Ah oui Pour montrer la différence Ce produit avant après Et ici on a fait des briquettes Et ici il y a l'effet briquettes Allez je te montre l'effet briquettes Ok Là c'est l'effet brut Et puis après là c'est teinté Tout à fait Et du coup on essaie en effet Prébut En fait si on teint juste le dessus On a automatiquement les joints creux Plus clairs Du coup on a l'effet d'avoir notre joint Parfait Ok Bon écoute si ça te parle T'as les topos Est-ce que j'aurais raté une info au passage On a donné le prix On a donné le site On a dit qu'il y avait 6 pochoirs Des vidéos tutoriels Des vidéos tutoriels Bah je crois qu'on est bon Il y a une boutique avec 2 boutiques Bon Le mot de la fin c'est A tu suite A tu suite A tu suite C'est bien joué le jeu Allez A tu Zekid